Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, entournait dans le sud-ouest et l'ouest du pays. Objectif, rassurer les populations, remonter le moral des troupes et leur apporter la compassion et le soutien du gouvernement après la pète de 4 de l'heure suite à l'attaque de la localité de Grabo. Parcourant les régions de San Pedro, de Tabou et de Grabo, Paul Kofi Kofi, accompagné du commandant, en seconde de la gendarmerie nationale, le général de brigade Vakobamba a exhorté les populations à coopérer avec les forces de sécurité dans leur localité. On ne peut pas accepter que des gens rentrent dans les villages, traversent les plantations, viennent froidement tuer les gens, entrer sur les sites et la population est là, regarde. Nous invitons tous ceux qui tapisent dans l'ombre derrière, qui se cachent, pour manipuler les jeunes qui n'ont pas d'emploi, avec quelquefois 1 000 francs, 2 000 francs, pour percer des attaques, nous ne voulons plus de cela. Le ministre chargé de la Défense a également poursuivi ses rencontres successivement avec la population de Guiglou, Bleu-Léquin, Toulé-Pleu, Danani, Mans, Sipilou et Touba. Les habitants de ces localités visitées promettent une franche collaboration avec les forces en service dans leur région. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire le nid des assaillants, il faut communiquer avec les élus, il faut communiquer avec les administratifs et chacun doit faire en sorte aussi. Et nous devons être même les premiers à nous sécuriser en essayant de veiller sur ce qu'il y a dans le normal. Si on ne collabore pas avec nos forces de l'ordre, on sera toujours attaqués. Donc nous allons nous invertir, porter les informations à temps. De San Pedro à Touba en passant Pataille, Tabou, Guiglou, Bleu-Léquin, Toulé-Pleu. Paul Kofi-Kofi accompagné d'une délégation composée d'officiers de l'armée ivoirienne a pu apprécier le dispositif sécuritaire de la zone frontalière ainsi que celui de la côtière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !